Il y a six mois, je vous annonçais que je quittais ma vie de citadine pour aller m'installer dans un nouvel environnement où je ne connaissais rien ni personne. Et aujourd'hui, c'est l'heure de faire le bilan sur cette nouvelle vie et les changements que cela m'a apporté. Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Il y a à peu près six mois de ça, je vous ai publié une vidéo qui s'appelait Je quitte tout. La vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, elle va s'afficher dans le petit i à droite de votre écran, ici ou ici, je ne sais jamais. Dans cette vidéo, je vous racontais donc ma démarche qui était de changer de mode de vie, de changer de région pour aller vers une vie plus en adéquation avec ce dont j'ai besoin, qui me convienne mieux, être plus proche de la nature notamment. Et d'ailleurs, je tenais à vous dire un gros merci parce que vous m'avez énormément encouragée et m'avez vraiment soutenue. Ça a été une grande vague d'amour que j'ai reçu et donc merci, merci, merci parce que c'était une vidéo plus intime et que j'ai eu un peu plus de mal à partager. Je remercie aussi du fond du cœur tous ceux qui m'ont soutenue et qui me soutiennent encore sur mon Tipeee. Vraiment un gros, gros merci. Voilà, aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit bilan avec vous, de vous raconter comment ça se passe ma nouvelle vie. Et donc, on va faire une vidéo au format FAQ, une vidéo dans laquelle je réponds à toutes vos questions. Je vous avais donc demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions sur cette nouvelle vie. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à aller le faire. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de mon Insta. Et vous avez été quand même assez curieux parce que vous m'avez posé beaucoup, beaucoup de questions. Mais la grande majorité des questions, elles tournent autour de comment est-ce que je gagne ma vie, comment est-ce que je fais financièrement, est-ce que j'ai dû changer de métier ou est-ce que je gardais le même métier et comment j'ai fait pour pouvoir changer de région dans ce cas-là. Est-ce que je me sens plus isolée ? Est-ce que ça a été dur socialement de s'intégrer ? Est-ce que ça ne manque pas tout ce qu'on peut trouver en ville ? Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à ces questions et à plein d'autres que vous m'avez posées. On commence maintenant. Donc, en tout premier lieu, la grande question qui est revenue souvent, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi le Cantal plutôt qu'une autre région ? Il y en a qui m'ont dit pourquoi pas les Alpes ? Pourquoi pas la Lauser ? Pourquoi pas l'Ardèche ? Bref, on me demande souvent pourquoi est-ce que tu as choisi le Cantal en particulier. Il y a un début de réponse un petit peu dans la vidéo dans laquelle je vous avais présenté ce changement de vie qui est à savoir que moi, j'ai de la famille, notamment ma sœur. Ça, ce n'est pas un secret, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai ma sœur qui habite en Aveyron. Et donc, en tout premier lieu, je suis allée en Aveyron parce que c'était l'endroit où j'ai un pied-à-terre, où j'ai un endroit où je pouvais aller explorer les environs, tout simplement. Donc, c'est de là qu'est partie toute ma démarche. Il faut savoir aussi que j'avais donc des critères que j'avais mis, énoncés sur un papier pour pouvoir changer de vie, puisque forcément, quand on veut aller vers quelque chose, c'est bien de savoir vers quoi on se tourne. Je m'étais énumérée toutes les choses, alors les critères vraiment numéro un auxquels je ne voulais pas déroger pour m'installer dans un lieu qui me convienne vraiment, et puis des sous-critères un peu qui étaient optionnels et qui étaient du plus si je pouvais les avoir, mais pas obligés. Et il se trouve que donc le Cantal faisait pleinement partie de ces critères. Et puis donc, pourquoi le Cantal plus en détail ? Il faudrait que je vous raconte un petit peu l'histoire qui m'est arrivée. Et moi, je suis quelqu'un, donc vous le savez sûrement déjà si vous me suivez un peu dans mes vidéos, qui suit beaucoup les choses qui se présentent à elle dans la vie. C'est-à-dire que j'essaye de ne pas être tout le temps dans le rationnel, même si voilà, j'ai établi rationnellement mes critères, j'ai fait des choses quand même rationnelles pour mettre en mouvement mon changement de vie, évidemment, avec des outils. Et ensuite, d'un autre côté, j'essaye beaucoup d'écouter ce qui se passe autour de moi. L'univers nous apporte des réponses bien souvent, bien plus souvent qu'on ne le croit. Et donc, même si j'ai commencé à me mettre en mouvement concrètement, en envoyant ma lettre de préavis à mon propriétaire lorsque j'ai décidé de partir, en énumérant donc tous les critères que je voulais pour ma nouvelle vie, en allant carrément en Aveyron pour pouvoir aller explorer un petit peu les environs. Donc ça, c'est vraiment de l'ordre du rationnel. J'ai mis en mouvement certaines choses et je pense vraiment que dans la vie, quand on commence à mettre les choses en mouvement, les réponses commencent elles aussi à arriver. Et ensuite, je me suis tout simplement ouvert à tout ce que je pouvais voir autour de moi, tout ce qui pouvait éventuellement m'arriver. Et il se trouve que l'histoire est assez dingue quand je pense à tout ce qui m'est arrivé ensuite et comment je me suis retrouvée à m'installer dans le Cantal. C'est un enchaînement de choses et c'est allé très 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 vite. Ça faisait plusieurs mois que je réfléchissais, etc. Et puis un matin, je me lève avec une idée en tête. On m'avait parlé d'un petit village dans le Cantal dont j'avais absolument aucune idée où c'était, comment c'était, ni rien. Je me souviens très bien que je m'étais dit, il ne faut pas que je l'oublie. Je me l'étais, j'avais pris un stylo en me réveillant, je l'avais noté sur ma main, ce nom de village. Et dans la matinée, je fais des recherches sur internet pour trouver éventuellement des annonces. Il se trouve que la seule et unique annonce que j'ai trouvée, il n'y en avait qu'une, elle avait été postée la veille de ma recherche. Donc c'est déjà assez fou. Et en lisant le descriptif, ça correspondait pas mal à mes critères. Donc j'ai tout simplement appelé directement la personne dans la foulée. On s'est eu au téléphone, on a passé je pense une demi-heure au téléphone tellement déjà ça avait bien collé quand on s'est appelé. Donc dans la semaine, je suis allée visiter la colocation et dans la soirée, ils m'ont dit, nous notre coloc, il s'en va à la fin de la semaine donc si tu veux emménager, t'es la bienvenue. En une semaine, j'avais trouvé l'endroit parfait. J'en reparlerai après, mais on a vraiment les mêmes valeurs, on a le même âge, on a les mêmes envies. C'est une colocation où je m'y trouve vraiment vraiment bien parce qu'on est à la fois autonome et dans le partage collectif. Voilà, tout ça pour dire que là, ça a été tellement fluide, ça s'est fait tellement naturellement que pour moi, c'était évident que c'était là qu'il fallait que j'aille. Et moi, il y a une phrase que je me répète souvent, c'est si c'est fluide, c'est le chemin. Et là, en l'occurrence, c'était tellement fluide et tellement naturel que j'ai tout simplement suivi. La deuxième question à laquelle je vais répondre, c'est quel a été ton déclic pour tout quitter ? Alors il faut savoir que moi, c'est un... Enfin, il faut remonter plusieurs années en arrière pour tout comprendre. C'est-à-dire que moi, ça fait très longtemps que je cherche un lieu de vie où m'installer. J'ai aussi pas mal voyagé avant ça, que je pensais avoir trouvé un lieu de vie ailleurs qu'en France, si vous voulez tout savoir. Mais que les événements et la vie ont fait que je suis rentrée en France finalement. Et suite à ça, je suis partie sur les chemins de Compostelle. Et suite à ce chemin de Compostelle qui a beaucoup, beaucoup changé ma vie, mais ça, vous le savez déjà à travers mes vidéos, qui a beaucoup changé. En fait, le chemin de Compostelle a vraiment cristallisé toutes mes certitudes par rapport à mes valeurs et le fait que je veuille vivre proche de la nature. Donc cette volonté de chercher un lieu qui me corresponde, il a toujours été un petit peu là, sous-jacent. Mais disons qu'en fait, ce qui a été vraiment le déclic, ça a été le premier confinement évidemment. Et c'est là que j'ai fait vraiment la première mesure qui a été le début de l'étape de changement de vie, qui a été j'écris à mon propriétaire pour lui dire je m'en vais, enfin déposer mon préavis quoi. Et c'est vraiment à ce moment-là que les choses se sont enclenchées et que je me suis mise dans le mouvement de ok. En fait, je me suis un peu mise face au fait de, si t'envoies ta lettre, t'es obligé de partir, t'es obligé de déménager. Et là, tu vas être obligé de trouver des solutions pour trouver un nouveau mode de vie. En fait, je me suis un peu botté moi-même les fesses en disant tu écris ta lettre. Parce que quand on est tout le temps dans cette idée de je vais le faire, je vais le faire, mais qu'il n'y a pas vraiment de délai, et ben on se retrouve à jamais le faire. Donc là, je me suis dit, j'écris cette lettre de préavis, comme ça j'ai trois mois. J'ai trois mois pour tout mettre en place. Et puis bon, après moi j'avais la possibilité d'aller déposer mes cartons et mes affaires. Sachez que je n'ai absolument pas grand-chose en termes de meubles, surtout j'ai quasiment pas beaucoup de meubles. Je vais beaucoup à Emmaüs, voilà, si vous voulez tout savoir. En général, je récupère des meubles et je les redonne ensuite parce que j'aime bien ne pas m'encombrer. Et donc, c'est assez simple pour moi de déménager quand même. J'ai quelques cartons quand même évidemment, mais j'avais la possibilité de stocker tous ces cartons chez des amis. Et donc, je savais que même si j'étais dans une petite période où je ne savais pas où j'allais pouvoir m'installer, j'avais moyen de poser ces cartons quelque part et d'ensuite d'être un peu plus libre pour aller explorer et découvrir un lieu où je voulais m'installer. Et puis, pareil, dans cette même optique de vouloir faire bouger les choses, je me suis aussi changé un petit peu d'état d'esprit par rapport à... parce que vous savez, quand on se dit, oui, je vais changer de vie, mais on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment. Et puis, on a toujours peur un peu que ce ne soit pas l'endroit parfait idéal en fait. Je me suis un peu dit que j'allais tourner les choses autrement, que j'allais plutôt commencer par aller quelque part de nouveau plutôt que de rester tout le temps dans un endroit qui ne me convienne pas parce que moi, ça ne me convenait pas en tout cas de vivre à Rouen, en Normandie. Et peut-être que ce ne sera pas l'endroit idéal, peut-être que ce ne sera qu'une transition vers autre chose, mais qu'au moins, ça va débloquer les choses et les mettre en mouvement. Troisième question, je vais regrouper plusieurs questions qu'on m'a posées en une seule parce qu'il y en a qui se rejoignent un petit peu. Te sens-tu plus isolée en campagne au niveau des relations sociales ? Et puis les deux autres questions, c'est es-tu entourée au quotidien ? Les relations sociales sont-elles faciles à créer là où tu vis ? Et ensuite, est-ce que, bon c'est peut-être une autre question, mais c'est un peu dans le même genre, est-ce que les facilités d'une ville ne te manquent pas ? Ciné, concert, bar, amis, le tout à pied dans le centre-ville. Donc les relations sociales, évidemment, c'était le gros point un peu qui me faisait peur parce que je ne voulais pas arriver dans un nouveau département où je ne connaissais absolument personne parce que dans le Cantal, je ne connaissais personne, je ne connaissais vraiment pas bien le Cantal avant d'arriver. Et en plus, arriver en plein hiver où les gens ne sortent pas trop et en plus en plein confinement à moitié dans ces périodes un peu compliquées où on ne pouvait pas sortir à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose qui était ouvert. Et c'est en grande partie pourquoi je ne voulais surtout pas prendre une location toute seule. L'idée, c'était quand même aussi beaucoup d'aller essayer de créer quelque chose avec d'autres personnes qui sont dans cette même dynamique que moi. D'où l'idée de vraiment aller vivre en colocation. Et c'est pour ça que ça, je ne voulais pas... Enfin, c'est compliqué de trouver une colocation quand on ne connaît personne dans un endroit. Ça, j'en suis bien consciente. Mais comme je vous l'ai raconté, donc en début de vidéo, ça s'est fait très naturellement et j'ai trouvé une colocation avec des gens adorables. Ça se passe hyper bien. On est dans une colocation où on a un équilibre que moi j'adore, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans le collectif, on partage beaucoup de choses, on partage les repas, on fait plein de choses en commun. Mais on a aussi toute une partie très autonome les uns envers les autres. On a nos chambres à nous, on a notre espace personnel et aussi notre vie à côté. Et personnellement, j'ai vraiment trouvé mon équilibre dans cette colocation-là. En tout cas, ça se passe très 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 bien pour moi. Et donc, en plein hiver, ça a quand même été un peu compliqué. Je n'ai pas forcément rencontré beaucoup beaucoup de monde au tout début. En plus, parce que je vais en reparler après professionnellement, mais c'était aussi le début de quelque chose professionnellement. Et puis, en arrivant, moi je m'étais dit que j'allais peut-être faire un travail saisonnier pour pouvoir aussi enrichir mon réseau et faire des nouvelles rencontres dans le coin, dans le tourisme, puisque moi c'est quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois et donc j'ai plutôt de l'expérience là-dedans. Sauf que cet hiver, vous le savez tous, ça a été compliqué. Donc je n'ai même pas cherché en fait à être employée cet hiver. Donc le début a été un peu compliqué. Après, il faut savoir que moi, ce n'est pas quelque chose qui me dérange énormément de ne pas forcément faire énormément de rencontres et de ne pas être tout le temps avec du monde autour de moi. Donc j'ai tout simplement travaillé sur mes projets à côté. J'ai fait mes premières démarches sur le plan pro, etc. Et ça a pris un peu de temps, ça a pris quelques mois avant de s'enclencher. C'est vrai que ça n'a pas été la période la plus fun et la plus enrichissante sur le plan de relations sociales. Mais là, depuis le printemps, l'été, avec la réouverture un peu de tout, et bien ça y est, je commence à faire pas mal de rencontres. Il y a vraiment pas mal de gens qui sont connectés à la nature, à la spiritualité, qui sont venus s'installer ici aussi. Et donc j'ai été vraiment très 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 étonnée. Ça c'est vraiment quelque chose, je ne m'attendais pas à qu'il y ait autant de monde. Alors après, on n'est pas 50 non plus, mais il y a quand même une belle petite, petite, mais petite communauté de gens qui sont venus se réinstaller ici avec des intentions de vivre plus connectés à la nature, à l'environnement, et bref, dans une même démarche que moi. Donc on est plusieurs quand même dans cette optique-là, ici. Et ça, ça fait super plaisir. Et il y a des lieux un peu alternatifs. Enfin, j'aime pas trop le mot alternatif, parce que bon, voilà. Mais il y a pas mal de choses qui sont mises en place ici, localement. Et du coup, pour rebondir sur aussi, est-ce que ça me manque de ne pas être en ville, de ne pas avoir tous ces accès à la culture, aux services, aux commerces, aux magasins ? Eh bien, il faut savoir que, alors, je vis dans un petit hameau un peu paumé. J'ai quelques petites choses où je peux y aller à pied, mais pas grand-chose quand même. Et le reste, il faut que je prenne évidemment la voiture. Mais je suis quand même à proximité, en 10-15 minutes de route, d'une ville, d'une petite ville. Voilà, ça reste pas de la grosse ville, mais d'une ville où il y a absolument tout ce dont j'ai besoin. Alors, c'est beaucoup plus petit. Et il n'y a pas forcément autant de choix que ce qu'il y aurait en ville, évidemment. Parce qu'en ville, on a 50 000 choix qui s'offrent à nous. Mais moi, ça me convient bien mieux, ce mode de ville-là, où il y a peut-être un seul concert qui va être proposé ici, aux alentours de chez moi. Eh bien, c'est le seul concert où je vais aller. Mais je sais que je vais y retrouver tous les gens du coin, en fait. Parce qu'à l'inverse, en ville, moi, ça m'oppressait un petit peu. Ça me mettait la pression de savoir que je pouvais aller à tel truc, à tel truc ou à tel truc. Comme je ne peux pas tout faire en même temps, eh bien, il fallait que je choisisse tout le temps. Et je ne pouvais jamais savoir si, ça se trouve, le choix que j'avais fait était le meilleur ou non. Et du coup, moi, personnellement, ça me met dans une situation où je ne suis jamais complètement satisfaite de ce que je fais. Mais lorsqu'on est en ville, on a ces espèces de hier où... Enfin, moi, la première, je pensais qu'il n'y avait que la ville où je pouvais vivre et évoluer et faire mon activité professionnelle et sociale, en fait. Et en y revenant, à la campagne, je me rends compte que, bah non, pas du tout. Il y a plein de choses aussi qui se passent en campagne et ça va très bien. Et on est très bien en campagne et on vit très bien. Et on est plusieurs à vouloir vivre en campagne. Donc, on n'est pas tout seul. Voilà, c'est un mode de vie différent. C'est une autre manière d'appréhender les choses. Il y a évidemment moins de choses. Mais il y a quand même des choses qui se font. Et du coup, il y avait une autre question qui était quelle est la chose à laquelle tu ne t'attendais pas en vivant à la campagne ? Eh bien, justement, je rebondirais sur ça. Je ne m'attendais pas à qu'il y ait autant de gens, quand même, qui veuillent vivre plus proche de la nature, être dans cet état d'esprit où être à un rythme un peu plus lent, être plus... développer les choses de manière plus locale, dans l'humain, vraiment, dans l'échange et le partage, la bienveillance, être... voilà, dans cette dynamique-là. Et ça, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Ah oui, je voulais faire une petite précision. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui m'ont demandé à savoir où j'étais exactement dans le Cantal ou à faire une vidéo proche de mon environnement autour de chez moi. Et la réponse est, malheureusement, je ne vous ferai jamais ça. Je tiens à garder mon intimité préservée. C'est que je tiens aussi à ne pas m'exposer trop sur les réseaux pour mon bien-être personnel, tout simplement. Donc, déjà, je vous donne le Cantal. Je pourrais ne pas vous dire précisément où j'étais en termes de région ou de département. Quatrième question, c'est... Que penses-tu des hivers dans le Cantal ? Et donc, ça rejoint un petit peu, je pense, le côté est-ce que ce n'est pas trop isolé ? Est-ce que tu te sens bien ? Alors, après, je ne vais pas me prononcer dans le sens où j'ai passé un seul hiver dans le Cantal pour l'instant. Donc, c'est facile de dire que ça a bien été. On en reparlera quand j'en ai passé plusieurs. Parce que l'hiver est rude dans le Cantal. On a beaucoup... Enfin, là, cette année en plus, particulièrement, il y a eu beaucoup, beaucoup de neige. Après, il faut savoir, moi, je suis dans un endroit qui, heureusement, est quand même pas trop mal déneigé au terme de route. Ça, c'était vraiment indispensable parce que je n'aurais pas aimé me sentir vraiment complètement isolée. Et ça, c'est quelque chose auquel je tenais. Je ne voulais surtout pas être dans un endroit totalement isolé, me sentir complètement coupée du monde. Je veux rester avec un lien avec le monde, évidemment. C'est la raison première aussi pour laquelle je voulais être en colocation. C'est la raison première pour laquelle je voulais être pas trop, trop loin d'une petite ville quand même. Et puis, moi, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est les activités extérieures en hiver, justement. J'adore profiter de la vraie, bonne neige. Et c'est aussi une raison pour laquelle le Cantal m'a séduite cet hiver puisque je me suis dit « Ah ben là, il y a au moins vraiment de la neige. » Ça me rappelait énormément les années que j'ai vécu au Québec où j'ai appris à adorer les hivers au Québec alors qu'il fait moins 20 degrés là-bas. Mais j'ai vraiment apprécié les hivers dans le sens où j'étais tout le temps dehors et j'en profitais vraiment à fond. Je vais vraiment essayer de retranscrire ça en étant dans le Cantal et d'apprécier l'hiver en sortant surtout et en n'ayant pas peur d'être en extérieur, de faire des activités d'extérieur et d'apprécier la neige. Maintenant, on va passer à la question que tout le monde attend. Attention ! Est-ce que ton fromage préféré, c'est le Cantal ? La réponse, c'est non. Je ne crois pas que ce soit le Cantal mon préféré. J'aime beaucoup le Saint-Nectaire quand même. Et après, moi, je suis très fromage de brebis. Évidemment, le Cantal, c'est super bon. Le Salaire aussi. Tous les fromages locaux, j'adore ça. Enfin, moi, je suis très 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 fromage. Donc forcément, je m'en donne à cœur joie depuis que je suis installée ici. J'ai même appris à faire ma truffa de maison avec la tome fraîche. Un petit délice. Bon, plus sérieusement, sixième question, je crois. On en est à la sixième. Qui est la question de comment est-ce que je vis ? Est-ce que j'ai dû changer de métier pour pouvoir... Je synthétise parce qu'en fait, vous avez été très nombreux à me poser ce genre de questions. Comment est-ce que je m'en sors financièrement ? De quoi est-ce que je vis ? Est-ce que YouTube est mon métier ? Ça, je vais répondre aussi parce qu'il y a plein de gens qui croient que YouTube est mon métier. Mais non, malheureusement, non, pas du tout. YouTube, c'est du loisir. Bref, quel métier j'avais ? Est-ce que j'ai changé de métier ? Donc, je vais un peu vous raconter tout ça. Ça va être peut-être une réponse un petit peu longue. Mais je vais essayer de commencer par le commencement. Moi, je suis dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je suis chef de ma propre entreprise depuis, je crois, 2018 maintenant. Alors, l'entreprise a évolué de diverses manières. Mais il faut savoir que, voilà, moi, j'ai déjà été dans cette démarche-là de vouloir être indépendante à mon compte depuis tout ce temps. Ce qui m'a énormément motivée à faire ça, c'est d'avoir du temps pour moi. Parce que moi, le luxe, selon moi, dans la vie, ce n'est pas l'argent, mais c'est le temps. Et donc, être à mon compte, je ne dis pas que ce n'est pas du travail. Attention, être à son compte, c'est souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais aussi beaucoup de passion, en général, quand on se lance dans sa propre entreprise. En tout cas, c'est ça qui me permet de moduler mes horaires, mes semaines et mes vacances comme je le souhaite. Et c'est pour ça aussi que souvent, les gens me disent « Mais comment tu fais pour avoir autant de temps ? » « Comment tu fais pour avoir autant de congés ? » Eh bien, je n'ai pas de congés, tout simplement. Je n'ai pas de congés payés. Donc, quand je me donne des congés, je ne suis pas payée. C'est vraiment un choix pour moi de vivre avec moins d'argent, en fait. Et donc, d'avoir plus de temps pour moi. Parce qu'évidemment, quand je ne travaille pas, quand je n'ai pas de contrat, eh bien, je n'ai pas d'argent qui rentre. Donc, c'est un choix de vie. C'est-à-dire que je lisse à l'année un petit peu les revenus que je peux avoir sur certains mois. Je les mets de côté pour pouvoir vivre toute l'année à peu près correctement. Moi, je ne suis pas dans une volonté forcément d'être dans une décroissance. Mais en tout cas, j'essaye de limiter ma consommation, limiter la croissance, en se relimer, de mon point de vue personnel. J'essaie de ne pas trop dépenser. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Et ça me convient. Et en allant d'installer plus proche de la nature dans le Cantal, j'ai la chance d'avoir encore plus gagné là-dessus, dans le sens où je dépense encore moins d'argent. Attends, je vais bouger le cadre parce que là, j'ai trop de soleil dans la face. Je disais donc, je vis avec moins d'argent. C'est un choix. Je ne peux pas avoir moins d'argent vu que je vis avec moins d'argent. Et donc, j'ai plus de temps libre pour moi-même. Mais temps libre ne veut pas dire que je ne fais rien sachant que je suis sur YouTube. YouTube est un loisir comme je le disais pour l'instant en tout cas. J'aimerais bien qu'un jour ça puisse me rémunérer mais ça n'est pas le cas. Ça fait des années que je travaille sur YouTube. Fortement, il faut savoir qu'il y a du boulot derrière tout ça et que si ce n'était pas une passion, si ce n'était pas un profond désir de partage, je n'en serais pas là aujourd'hui, je pense que j'aurais abandonné depuis longtemps. Donc oui, je gagne un petit peu d'argent mais c'est de l'argent de poche clairement avec YouTube pour être tout à fait honnête avec vous. Si je n'avais pas d'activité à côté, je ne pourrais pas vivre. Et donc, je suis à mon compte si vous ne le saviez pas. Je vous l'avais déjà raconté dans une autre vidéo de présentation. D'ailleurs, si vous voulez la voir, la vidéo s'affichera là si vous ne l'avez pas encore vue. Mais je suis animatrice audiovisuelle. Donc, je propose en fait des activités audiovisuelles autour de la vidéo, le cinéma. Voilà, ça peut être des ateliers vraiment divers et variés. L'éducation à l'image aussi, la sensibilisation aux outils numériques. Voilà, plein de choses comme ça. De manière générale, je suis plutôt orientée vers la jeunesse. C'est pour ça que l'année dernière, j'ai repris aussi une formation pour essayer d'ouvrir mon champ d'activité aussi à un public adulte et un public de personnes âgées. C'est-à-dire que j'ai repris une formation d'un an en alternance l'année dernière quand j'étais à Rouen. Ce diplôme, c'est un BPJEPS loisir tout public parce qu'il y en a qui m'ont posé la question. Donc, je le reprécise ici. Et en fait, j'ai terminé ce diplôme en septembre dernier, ce qui m'a permis d'être vraiment dans une période charnière de ma vie. Il faut savoir que, bon, en plus, les événements, les confinements, etc., etc., n'ont pas non plus aidé mon activité, mais comme beaucoup de personnes dans l'entrepreneuriat, malheureusement. Mais c'est vrai que ça a beaucoup freiné mon activité. Je me suis retrouvée avec pas beaucoup de contrats devant moi. Et donc, en fait, une activité quasiment morte lorsque j'ai fini ma formation en septembre, pour tout vous dire. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit que j'étais vraiment dans un moment charnière et que c'était peut-être le moment de me lancer dans autre chose, c'est-à-dire dans un changement de vie radical. Parce qu'évidemment, en changeant de région, j'ai dû complètement réadapter mon entreprise. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est même de reprendre complètement à zéro, parce que je m'implante aujourd'hui dans un territoire rural qui n'est complètement différent de la Normandie, que je ne connais en plus pas du tout. Donc c'est vraiment un tout nouveau challenge encore pour moi. Et donc, depuis que je suis installée ici, je travaille pour pouvoir réimplanter mon entreprise dans le Cantal, dans le territoire où je suis actuellement. Et donc, je suis accompagnée par diverses structures pour faire ça. Et donc, voilà, je ne vous cache pas que pour pouvoir effectuer ce changement de vie, j'avais mis des économies de côté. Parce que sinon, c'était impossible pour moi de me lancer comme ça dans le vide sans savoir si j'allais avoir un revenu qui allait tomber certains mois et pas d'autres. Et peut-être aucun mois. Et en fait, tout ça, ça va aussi avec tout ce qui est de la sobriété, de la simplicité volontaire, qui est toute une démarche, en tout cas, que moi j'ai eue suite à Compostelle, je pense en grande partie. Et en fait, c'est être heureux avec pas grand-chose. En fait, être heureux avec ce que j'ai autour de moi. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix en fait. Pouvoir juste profiter, prendre un café dans les bois, écouter les oiseaux, être juste là. Et bien, ça me fait tellement, tellement, tellement plus de bien que juste me dire aller travailler pour travailler en fait. Et attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler et je ne dis pas que le travail, c'est mal. Au contraire, le travail, c'est génial. Si on oeuvre à quelque chose qui pour nous va vers le meilleur, va vers du positif en fait, si on fait quelque chose qui a du sens à nos yeux, et bien dans ce cas-là, évidemment, le travail, c'est important. De toute façon, il faut avoir un but, avoir une envie, avoir quelque chose qui nous fait nous lever le matin, c'est nécessaire. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça a été tout un travail de remettre les priorités à leur place dans ma vie. Qu'est-ce qui est vraiment important ? Quand je vous dis aujourd'hui, je vous l'affirme, c'est le luxe pour moi, c'est le temps et c'est absolument pas l'argent, et bien c'est ça en fait. Et depuis que je me suis détachée de « il faut qu'il y ait tant d'argent qui tombe sur mon compte en banque à la fin du mois », et bien je vais beaucoup mieux. Il y avait une autre question à laquelle je voulais répondre qui je trouve adorable parce que c'est une question qui me touche et qui est vraiment dans mon quotidien pour le coup. Qu'est-ce que tu fais quand tu es chez toi pour te ressourcer ? Et bien je viens tout simplement dans des endroits comme ici où je suis actuellement pour vous faire cette vidéo. Et tout simplement de passer du temps en extérieur comme ça, ça me ressource énormément. Marcher évidemment aussi, marcher, marcher, marcher. Être statique dans la nature, ça me fait beaucoup de bien. Faire de la relaxation, de la méditation. Mais sinon, marcher en pleine nature et juste marcher pour marcher, sans aucun but, comme je vous dis, pour vagabonder comme j'aime le faire. Et bien c'est vraiment ce qui me permet de me ressourcer au quotidien. Et enfin, dernière question, je voulais finir avec celle-là. Attendez. Dernière question, donc je disais, je voulais terminer par cette petite question-là. Qu'est-ce qui te rend le plus heureuse dans ta nouvelle vie ? Ça. Ça. Tout simplement ça. J'ai rien d'autre à dire que ça. Je vais être honnête avec vous, j'ai encore du mal à croire que j'ai le droit à tout ça en fait. C'est un bilan extrêmement positif de ces six mois que je vous fais. Là, je me suis beaucoup expliqué sur plein de choses, mais quand je suis arrivée ici, je vous dis, j'ai un peu enchaîné les choses. Ça s'est fait tellement naturellement, mais j'ai découvert de plus en plus de choses. La nature environnante, les paysages du Cantal qui sont magnifiques. C'est encore très sauvage, je trouve, le Cantal. J'ai découvert tellement de belles choses ici. Je suis vraiment beaucoup plus en immersion dans la nature. Je suis beaucoup plus connectée au fil des cycles, des saisons, de tout. et je crois que je suis beaucoup plus connectée aussi à moi et ça me fait énormément de bien. Après, il y a beaucoup de choses qui m'ont demandé de l'adaptation, de la persévérance parce que forcément, comme je vous disais, arriver en hiver, c'était compliqué. Il y a plein de choses, c'est quand même assez rude. Mais le fait que la nature soit beaucoup plus proche et beaucoup plus accessible, d'être beaucoup plus en extérieur, ça me fait extrêmement de bien. Et vraiment, je vous dis, ça n'a été que du positif et du positif. Alors peut-être que je vous referai un bilan dans six mois et que ce sera plutôt négatif. On n'en sait rien. La vie est en mouvement perpétuel, ça change tout le temps. Mais actuellement, je suis dans une phase extrêmement positive dans le sens où je suis heureuse d'avoir effectué ce changement de vie. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. En tout cas, il fallait que ça arrive à ce moment-là pour que ce soit exactement comme ça et j'en suis ravie. Donc voilà, je voulais finir sur cette belle note positive, cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. En tout cas, si jamais vous en aviez d'autres, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ci-dessous si jamais il y a quelque chose rajouté ou me poser comme question auxquelles je n'aurais pas répondu dans cette vidéo. Je serai contente de pouvoir vous répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Bienvenue si vous êtes nouveau ici. Bienvenue dans cette nouvelle vie. Si jamais vous aussi vous souhaitez changer de vie, si vous souhaitez vous lancer dans quelque chose mais que c'est compliqué, c'est difficile, je vous encourage de tout cœur à le faire. Je vous souhaite de tout cœur de pouvoir vous lancer à votre tour de manière à la fois raisonnée et à la fois libre. Je crois qu'il faut essayer d'arriver à faire un peu un mélange des deux pour ne pas non plus se lancer dans des folies et se retrouver dans des situations compliquées mais initiez le mouvement et vous verrez que les choses peuvent arriver vraiment facilement quand on commence à mettre les choses un petit peu en mouvement et que ça s'active. Je vous fais plein, 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 plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501